Mes chers camarades, bien le bonjour ! Avant de vous laisser votre épisode, je tenais à vous présenter le sponsor de cette émission, un manga vraiment que j'ai adoré, Free Run. Vous me connaissez un peu, moi j'adore la pop culture et j'aime beaucoup l'heroic fantasy qui s'y raccroche très très bien. Et c'est vrai qu'on reproduit souvent les mêmes schémas dans l'heroic fantasy. En gros, on constitue une petite troupe qui doit aller remplir un objectif, ce qui va leur prendre des plombes tout en croisant sur le chemin de nombreuses embûches. Et là, dans Free Run, finalement pas du tout, ou pas que, puisque vraiment dès les premières cases de Free Run, c'est la fin de l'aventure. Ils viennent de sauver le monde, ils sont contents, le game est plié, et je trouve ça plutôt original comme approche. Alors vous allez me dire mais quel est l'intérêt ? On va suivre l'elfe du groupe, une mage très puissante qui a un rapport au temps un petit peu différent des autres, c'est normal, c'est une elfe. Et résultat, quand elle quitte la bande de joyeux lurons et qu'elle repasse dire bonjour 50 ans plus tard, le beau jeune homme avec qui elle était partie à l'aventure pendant dix ans, ce qui était un battement de cils pour une elfe, eh bien il est sur le point de mourir de vieillesse. Et une fois les funérailles passées, Free Run, c'est son nom, se rend compte que malgré toutes les aventures passées en compagnie de ses camarades, elle ne les connaît pas vraiment. Elle n'a jamais pris le temps de vraiment les connaître, parce que la vie des humains passe beaucoup trop vite pour un elfe. Alors Free Run, ça reste de l'horic fantasy, avec les clichés que ça induit comme le nain, l'elfe, tout le reste. Mais c'est pas un manga d'action, il n'y a pas de bataille épique avec 200 000 soldats sur une muraille, c'est plutôt un voyage, on va dire, émotionnel, sensible, qu'on voit rarement dans le genre de l'horic fantasy. C'est vraiment une réflexion sur le deuil, sur le temps qui passe, sur les souvenirs qu'on a de nos proches, qui nous quittent, sur ce qu'on laissera aussi, sur notre capacité à ressentir un peu d'empathie pour les autres. Bref, je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai mis les mains dessus et vraiment, c'est un manga qui m'a beaucoup touché, qui est sorti en 2020 d'ailleurs au Japon, il y a déjà 6 tomes qui ont été vendus à 4,8 millions d'exemplaires au moment où je tourne cette vidéo, et désormais il est disponible avec les deux premiers tomes, puis les suivants qui arrivent dans la foulée, en français. Alors vraiment foncez-y, vous ne serez pas déçus, la preuve, il a déjà reçu le prix Osamu Tezuka pour la meilleure nouveauté 2021 et il a été élu manga de l'année au Taisho Award 2021. Je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus, et je vous souhaite à tous un très bon épisode ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Qui ne connaît pas l'homme chauve-souris ? Ce super-héros surgit de la nuit pour rétablir la justice et au passage casser quelques mâchoires. Je parle bien sûr de Batman qui a eu le droit à son lot de films réguliers et ça, ça date pas d'hier. Personnellement, ses aventures berçaient déjà mon enfance et celles de nombreux autres avant moi, ça remonte quand même à 1939 cette histoire. D'ailleurs, pour comprendre l'origine profonde du Batman, eh bien on peut remonter jusqu'au XIXe siècle, époque qui puisait elle-même son inspiration au Moyen-Âge. Batman, le chevalier noir, est une icône culturelle mondiale, un des grands mythes du XXe siècle. Comme nous l'avions déjà vu avec Wonder Woman, l'étude de ce super-héros nous apprend beaucoup sur l'histoire contemporaine et sur la société qu'il a vu naître. D'ailleurs, d'où vient ce surnom de « chevalier noir » ? Eh bien pour le savoir, il nous faut quitter un instant les États-Unis, traverser l'Atlantique et remonter le temps pour explorer l'Europe du XIXe siècle, et plus spécifiquement la France et l'Angleterre. À cette époque, les grandes villes de ces pays connaissent les bouleversements de la révolution industrielle. Leur population ouvrière augmente et s'entasse dans des quartiers anciens et insalubres. Maladie, pauvreté, crimes, mais aussi révoltes, secouent Londres et Paris à un tel point que les plus riches regardent désormais d'un œil angoissé les centres urbains. Pour la bourgeoisie, ce peuple qui refuse le triomphe de la modernité industrielle semble archaïque, encore plongé dans un Moyen-Âge sale et ténébreux. En 1871, Gustave Flaubert par exemple explique que la commune, j'ouvre les guillemets, qui est en train de râler, c'est la dernière manifestation du Moyen-Âge. La dernière, espérons-le, je hais la démocratie. Plus tard, il renchérit. Je cite « ce qui vient de se passer à Paris est pour moi fort clair, c'est du pur Moyen-Âge ». 40 ans plus tard, c'est au tour de Paris et de la France d'être contaminés par la peur des gangs apaches, ces jeunes criminels sur lesquels on a d'ailleurs fait une vidéo sur Nota Bene. Le sénateur Auguste Gervais affirme que ces bandes pratiquent la haute et basse justice féodale, comme au temps de la barbarie. A cette époque, on oppose donc la ville moderne, des grandes avenues éclairées par les systèmes novateurs, aux quartiers laissés plus ou moins en l'état depuis l'Ancien Régime. On retrouve cette opposition dans les romans comme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui exagère le caractère sombre et angoissant des cités féodales. C'est pile à ce moment-là qu'apparaît un nouveau genre littéraire, le roman policier. A la base, il s'agit de suivre des héros qui sont venus de milieux aisés, qui vont quitter leur beau quartier pour s'enfoncer dans les quartiers sombres de la ville. Un peu comme les chevaliers des romans courtois qui abandonnent le confort de leur château pour s'aventurer dans la forêt obscure. Dans son feuilleton « Les Chevaliers du clair de lune » publié dans les années 1860, Ponçon du Terrail met en scène quatre hommes de la haute société qui décident de lutter contre le crime. Leur leader, le baron Gontran de Neubourg, harangue ses compagnons. « Messieurs, savez-vous que je me trouve fort mal à l'aise en mes habits étriqués, qui ressemblent si peu à la cuirasse de nos ancêtres, que j'étouffe en ce siècle d'argent et d'égoïsme où nous vivons, et que je regrette sincèrement la table ronde et ses douze chevaliers ? » Je vous propose de fonder à nous quatre l'association des nouveaux chevaliers de la table ronde. Nous serons, en plein XIXe siècle, de mystérieux redresseurs de torts, de pieux chevaliers de l'infortune, d'implacables ennemis de l'injustice. Ces héros n'ont pas encore tous les attributs de Batman. Il leur manque une identité secrète, une cache, un costume. Et pour ça, il faut attendre 1917, lorsque Arthur Berned et Louis Feuillade créent simultanément pour le cinéma et la presse écrite le héros Judex. Celui-ci, issu de la riche et noble lignée des contes de Trémeuse, est un chevalier du droit qui opère depuis une base secrète appelée le Château Rouge. Cette planque, dans la version filmique, est placée au cœur des ruines médiévales de Château Gaillard. Utilisant, pour arriver à ses fins, de nombreux gadgets technologiques, Judex a tout du proto-Batman. Ses aventures connaissent un grand succès durant l'entre-deux-guerres, et pendant ce temps, outre-Atlantique, ce nouveau type de héros commence à prospérer. Tout d'abord, dans les magazines Pulp, avec The Shadow, un personnage qui reprend tous les traits de Judex. Si bien que lorsque ces aventures sont traduites en français, ce sera sous le nom du héros de Judex lui-même. Puis, en 1939, ce sera le tour de Batman et de son alter ego, le playboy milliardaire Bruce Wayne, de naître de l'imagination de Bob Kane et Bill Finger. Le titre de la revue de publication, Detective Comics, montre bien que l'homme chauve-souris est d'abord considéré comme une sorte de super enquêteur urbain, un justicier affrontant les criminels des faubourgs pauvres. D'emblée, les éléments médiévalistes sont assez nombreux dans les aventures du chevalier noir. Bruce Wayne évolue dans une ville appelée Gotham City, le surnom qui était donné à New York au début du XIXe siècle, mais dont la traduction littérale, Gotham, veut dire ville gothique, et donc va renvoyer à l'imagerie assez sombre des cités médiévales. On ne compte plus les illustrations montrant Batman scrutant les rues de sa ville du haut d'un gratte-ciel, penché sur une gargouille comme pour médiévaliser encore plus la cité et son justicier. Et le manoir Wayne, repère du héros, est souvent représenté sous les traits d'un château féodal, que ce soit dans le film de Tim Burton en 1989, ou dans certains comics books. Robin, son compagnon, est qualifié de son côté de « nouveau Robin des bois », et son nom est parfois composé en lettres gothiques. Mais le tableau ne serait pas complet sans les antagonistes de Batman. Ces monstres fantastiques incarnent le crime médiéval opposé à la civilisation moderne. Dans une de ses premières aventures, publiées en 1939, le Chevalier Noir affronte ainsi le moine, une créature vivante dans un château qui rappelle le Dracula de Bram Stoker. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo sert d'inspiration, lui, pour créer… le Joker. Son inventeur, Jerry Robinson, explique ainsi qu'il voulait créer un personnage qui serait marquant et bizarre, qui frapperait les esprits comme le bossu de Notre-Dame. Mais quel rapport entre Quasimodo et le pire ennemi de Batman ? Et bien pour le comprendre, il faut remonter aux théories du XIXe siècle, qui tissaient un lien entre la criminalité et la difformité physique, une caractéristique associée au Moyen-Âge des éclopés, estropiés et autres borgnes. Le Joker, inspiré du fou médiéval que l'on retrouve sur les cartes à jouer, en est l'incarnation parfaite. Dès 1940, durant l'un des premiers affrontements contre Batman, on peut le voir planer comme une ombre menaçante au-dessus d'un château. Dans le film de Tim Burton, c'est au sommet d'une cathédrale néo-gothique qu'il affronte le Chevalier Noir, comme pour rejouer le roman de Victor Hugo. Et comme il affronte des monstres du passé, eh bien Batman cherche à les dépasser, et finalement à devenir encore plus terrifiants qu'eux. Ses premières aventures montrent ainsi un héros qui n'hésite pas à tuer ou à utiliser des armes à feu. Cela convient mal aux comics, qui, en devenant de plus en plus populaire, cible avant tout un public jeune. Puis, durant les années 1950, les milieux ultra conservateurs américains accusent les éditeurs de comics de diffuser un discours trop progressiste. On affirme même que Batman entretiendrait une relation homosexuelle avec Robin. Vite, les auteurs s'emploient rapidement à lisser le personnage. On lui crée en 1956 un alter ego féminin, Batwoman, qui lui sert de compagne platonique. Et surtout, on rend ses aventures plus joyeuses, plus colorées. Mais malheureusement pour eux, c'est raté. Ce virage très kitsch va plaire à la culture gay underground, qui aime reprendre les codes associés au carnaval, aux masques, aux déguisements. En 1964, Andy Warhol, un artiste pop art lié à la communauté LGBT, consacre un film expérimental à l'homme chauve-souris appelé Batman Dracula. En 1966, il pose dans le magazine Esquire, habillé en robin aux côtés de la chanteuse allemande Nico, qui revêt elle le costume du chevalier noir. Ça pique déjà pas mal, mais il y a encore mieux, la célébrissime série télévisée Batman, diffusée sur les écrans dans les années 60. Et attention les yeux ! On découvre un Batman dansant, cool, presque bedonnant, en train de combattre des méchants kitsch, tout sympa et inoffensif. Le spectacle destiné à la jeunesse offre une vision optimiste de l'Amérique, où l'on s'amuse en consommant. Une vision loin, très loin du bourbier vietnamien. Pourtant, ce Batman qui surfe et qui paye le parc maître de sa Batmobile sonne parfois comme une critique très ironique des justiciers urbains. Il nous rappelle que ce type de personnages, loin d'être des modèles, sont surtout des inventions dont on peut se moquer. Encore en 2017, dans Lego Batman, l'hyper consumérisme du chevalier noir, qui emploie des milliers de gadgets, cache en réalité une immense solitude. Le Batman ou en couleur des sixties ne résiste pas au ravage du temps. Dans les années 70, le choc pétrolier et la désindustrialisation appauvrissent les centres-villes populaires, pointées du doigt comme des plaques tournantes de tous les trafics. Le président Richard Nixon se lance dans une violente guerre contre la drogue, qui aboutit à un taux d'incarcération record. La police se militarise. Puis, sous le mandat de Ronald Reagan, la classe moyenne blanche, protégée dans ses banlieues éloignées des centres urbains, milite pour le droit de posséder de plus en plus d'armes. Face à cette poussée sécuritaire, les aventures du chevalier noir prennent un tour beaucoup plus sombre sous la plume de Frank Miller. Traumatisé par la vague de crime qui a frappé New York dans les années 1970, l'auteur de Batman The Dark Knight décrit un Bruce Wayne vieillissant, qui, après des années de retraite, revient dans une ville de Gotham ravagie. Cette fois, plus de gadgets rigolos, plus de surf, mais une Batmobile. Ou plutôt un tank. À bord de ce monstre d'acier, Batman n'hésite pas à tuer des gangs de criminels mutants. Encore des monstres. Même l'apparence du héros commence à changer. Son costume jadis coloré devient peu à peu complètement noir. Son corps devient excessivement massif et musclé. À contrario, le Joker se féminise de plus en plus. Ses nouveaux attributs sont presque transsexuels. On peut le voir porter du rouge à lèvres, qu'il n'hésite pas à s'appliquer avec une certaine coquetterie. De l'aveu même de Frank Miller, ce Joker là, ça sera une sorte de cauchemar homophobe. Une image d'homme-femme hybride qui supposait déranger et frapper le public. Et à l'époque, ça marche super bien. Tout le monde se souvient par exemple d'une scène iconique des films de Nolan, quand le Joker se déguise en infirmière pour déposer une bombe dans un hôpital. Mais c'est loin d'être son meilleur déguisement. Le Joker, c'est l'autre, donc la femme, mais aussi l'étranger. Déjà médiévalisé, il est parfois associé aux superstitions et aux fanatismes supposés de l'Orient. En 1948, Batman et Robin remontent au temps des mille et une nuits pour affronter un Joker tout en turbanais, surgissant d'une lampe magique. Une autre fois, on le découvre en agent iranien. Après avoir assassiné Robin, il est même nommé ambassadeur du régime des Mola à l'ONU, où il se pavane déguisé en prince arabe. Assez subtil. Heureusement qu'on s'améliorait depuis, quand même. Ou pas, puisque dans le film de 2012 de Christopher Nolan, on oppose encore notre héros à une ligue des assassins qui est tout droit tirée de l'islam médiéval. Devenu leur prisonnier, le Chevalier Noir est enfermé dans une immense fosse orientale, le fort de Mehrangar, un château indien du XVe siècle qui sert de décor. Lors de son évasion, Bruce Wayne, enfin prêt à affronter l'ennemi terroriste qui occupe son pays, se redresse de toute sa hauteur, la forteresse en arrière-plan. Et là, ça n'est plus un simple ennemi du crime. Finalement, il devient l'homme occidental qui se dresse face au sombre Moyen-Âge venu d'Orient. Notre Chevalier Noir, finalement, prend de plus en plus des allures de Chevalier Croisé. Mais pas de panique, plusieurs éléments atténuent cette vision très réactionnaire du Batman. Tout d'abord, dans certains albums, le Chevalier Noir s'interroge sur les causes profondes, sociales et économiques de l'insécurité contre laquelle il lutte. Dans Guerre au Crime, publié en 1999, le véritable coupable se trouve dans les hautes sphères de Gotham. Ensuite, dans Nombre d'Aventures, Batman est violent, terrifiant, sans concession, torturé et même un brin dérangé. En fin de compte, est-ce que sa cause est vraiment juste ? Et si le remède s'avérait finalement pire que le mal lui-même ? Dans la mini-série Kingdom Come de 1996, Bruce Wayne fait carrément régner la terreur sur Gotham à l'aide d'une armée de robots qu'il contrôle depuis sa batcave. Enfin, certains auteurs n'hésitent pas à prendre le contre-pied à Batman et à expliquer les raisons qui poussent ses ennemis à devenir méchants. On atteint un sommet dans The Killing Joke de Alan Moore, qui dépeint le Joker autant comme une victime que comme un bourreau. Artiste comique raté, tentant désespérément de faire vivre sa famille, il s'associe à son corps défendant avec des malfrats et participe à un casse. L'affaire tourne mal, poursuivi par Batman, il tombe dans une rivière remplie de produits chimiques et se retrouve défiguré. Dans ce récit, le Joker symbolise les perdants d'une société qui va trop vite. Des hommes qui n'ont plus rien à gagner et qui, après s'être jetés à corps perdu dans le crime, voient s'exercer sur eux la violence implacable et féodale du Chevalier Noir. Là encore, cette idée n'est pas nouvelle. On la retrouve dans le roman « L'homme qui rit » de Victor Hugo. Ce dernier cesse d'associer le peuple au Moyen-Âge et à la monstruosité. Il raconte les malheureuses aventures de Gwynplaine, un être dont la bouche est déformée par un terrible rictus. Héritier d'une famille puissante destituée par le roi, Gwynplaine, encore enfant, a été enlevé avant d'être défiguré, puis recueilli par un cirque itinérant. Il tente alors de réclamer justice dans la chambre des lordes, mais en vain. Ici, le corps déformé n'est plus le symbole d'une nature criminelle. Mais de l'oppression des puissants, ce pouvoir d'ancien régime, cette dictature féodale dont les tortionnaires brisent littéralement les prisonniers dans ses donjons. Comme le proclame Gwynplaine, « Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. Comme à moi, on lui a mis au cœur un masque de contentement. Le peuple, c'est le souffrant profond qui rit à la surface. Le peuple, c'est moi. » Cette explication assez bouleversante de Victor Hugo, on la retrouve dans le Joker de 2019. Ce film, il a ému énormément de gens, moi compris, parce qu'il se consacrait uniquement à expliquer les origines profondes de ce super vilain. « Si le Joker devient un criminel, c'est qu'il est d'abord victime des puissants. Le présentateur de télévision, les cadres supérieurs des entreprises Wayne, qui le battent dans le métro. Tout cela constitue un système vorace et destructeur. C'est ça, le véritable ennemi. » C'est qu'en 40 ans, le contexte a changé en Amérique. Tout en bas de l'échelle, des pans entiers de la population ont été criminalisés par la politique répressive. Au centre, une vaste majorité de laissés pour compte a de plus en plus de mal à accéder aux services publics, tandis qu'une toute petite élite, débarrassée d'impôts trop lourds, semble hors de contrôle. Le milliardaire Batman semble une sorte de pompier pyroman, qui crée plus de problèmes qu'il n'en résout. A l'inverse, le Joker est un monstre devenu héros, qui finit par entraîner derrière lui une vaste émeute. Cette version remise au goût du jour a connu un succès phénoménal, et le bouffon est devenu un symbole repris dans nombre de manifestations. Pendant le mouvement des Gilets jaunes en France, mais aussi au Liban, au Chili, ou encore à Hong Kong. Cette pratique nous renvoie directement au carnaval médiéval, où, durant un bref instant, les normes sociales sont inversées. Les monstres prennent les rues. En fait, les rôles sont presque inversés, mais si le Joker gagne, ça ne signifie pas que Batman va disparaître. Bien au contraire, le chevalier des contes ne peut pas exister sans l'ogre qu'il combat, et inversement. Batman et le Joker sont liés à tout jamais, si fortement que certains laissent même entendre que leur haine réciproque cache en réalité une certaine attirance, voire une passion érotique. Dans la série Harley Quinn, par exemple, le Joker préfère sauver Batman plutôt que sa propre petite amie. Ça serait un sacré choc ! Depuis plus de 80 ans, nous regardons cette interminable partie d'échecs. Il y a les tours de Gotham, où s'affrontent sans cesse le fou et le cavalier. Mais on peut se poser une question. Et si, en fin de compte, ce n'était pas que deux pions entre les mains de l'amour ? Deux figures que tout oppose, mais qui sont inséparables. Merci à William Blanc pour la préparation de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501